Salut les héroïnes ! Alors, comme tu le sais, j'accompagne beaucoup de femmes atypiques dans leur reconversion professionnelle et j'ai pu observer 8 erreurs de mindset qui se répétaient souvent et qui font que leur reconversion professionnelle ne se passe pas toujours dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, je vais t'en parler et tu vas voir que beaucoup de ces erreurs sont liées aussi à une conception et une vision spatio-temporelle qu'elles ont de la reconversion. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor business et ma mission, c'est d'accompagner les femmes atypiques au potentiel, multipotentiel, hypersensibles à révéler leur plein potentiel. Si tu es intéressé par commencer sur ton chemin du voyage de l'héroïne des temps modernes que tu es, alors je te conseille de télécharger le guide gratuit qui se situe sous la vidéo qui s'appelle « Es-tu à ta place ? Es-tu à ton plein potentiel ? ». Alors, la première erreur de mindset, elle est liée à la notion de temps. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu attends d'être acculé ou d'être sorti de ta boîte ou d'avoir extrêmement mal, d'être en souffrance pour commencer à te poser des questions sur ta reconversion professionnelle. Et la question que je peux te poser aujourd'hui, qui peut peut-être te mettre sur la voie de la reconversion professionnelle, c'est « Est-ce que tu penses que tu vas faire le métier que tu fais aujourd'hui toute ta vie ? ». Si la réponse est non, alors je pense que dès maintenant, tu peux commencer à réfléchir à ta reconversion professionnelle. Il n'est jamais trop tôt pour se poser les bonnes questions de qu'est-ce que tu veux dans le futur, comment tu imagines le futur et tu n'as pas besoin d'attendre un accident de parcours comme un licenciement, un burn-out ou encore une maladie. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre le temps de te poser dès maintenant pour mettre ton cerveau en jachère par rapport à la création de ce futur pour avoir vraiment ce temps nécessaire et juste pour te réinventer si c'est nécessaire. Ça veut dire penser à long terme à ce que tu veux faire, te créer une vision qui va vraiment te motiver et te faire lever le matin. C'est penser à ta mission de vie, VUS, quelle est la vision idéale avec les différentes options que tu vas pouvoir mettre en place pour réaliser tous tes désirs dans la vie. Et je sais aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous vous décrivez comme des touche-à-tout et bonne à rien, vous avez plein d'idées, vous ne savez pas quoi choisir. Et en fait, souvent, il vous manque un fil rouge. Quel est le fil rouge de toutes les activités que vous faites déjà et quel va être le fil rouge finalement qui va être la base de ce que vous allez continuer à faire pour la suite ? C'est aussi comprendre comment au fur et à mesure de ta vie, la notion de réussite, l'idée d'ambition a changé. Peut-être aujourd'hui, tu n'es plus à la même place que tu étais il y a 15 ans lorsque peut-être tu as commencé ton dernier travail et c'était mon cas. Donc l'idée, c'est vraiment de tout remettre à plat sur qu'est-ce que tu veux maintenant par rapport à qui tu es maintenant et par rapport à tes nouvelles ambitions. C'est aussi avoir la possibilité d'avoir un regard extérieur sur qui tu es, sur tes talents, sur tes besoins en tant que personne. Et ça, c'est le travail d'un coach justement de remettre de la lumière sur tes hard skills, sur tes soft skills, sur tes mad skills. Et on sait que les mad skills, c'est très important pour les personnes atypiques. C'est aussi prendre le temps peut-être de faire une mini-thérapie pour faire du nettoyage sur tes expériences professionnelles. Tu es peut-être encore très imprégné d'expériences douloureuses de ton passé au niveau du travail. Et là, il est peut-être le temps de faire un nettoyage pour passer à autre chose. Et tu peux imaginer que tout ça, évidemment, eh bien ça prend du temps. Il est peut-être le temps de faire des deuils aussi, deuils d'une version, d'une personne que tu as été pour faire de la place à une nouvelle version. C'est aussi parfois arrêter de se mettre des freins et se détacher de la pression familiale. Peut-être que jusqu'ici, tu as été dans une forme de norme par rapport aux injonctions de la société, de ta famille, et que tu dois prendre le temps de te sortir de tout ça avant de passer à autre chose. Et puis, bien sûr, prendre le temps avant sa reconversion professionnelle, c'est aussi commencer à élargir son cercle. C'est-à-dire que souvent, tu t'es retrouvé pendant des années dans un microcosme avec les mêmes personnes que tu vois tous les jours et tu ne t'en rends même plus compte. Et là, l'idée, c'est ce que je fais dans le coaching Mission de Vie, c'est de vraiment te pousser à aller élargir ton cercle, ton cercle d'influence, tes réseaux, et commencer à connecter avec des personnes que tu ne connais pas, des personnes qui ont réussi avant toi dans le domaine peut-être auquel tu aspires à être. C'est ça aussi, prendre le temps et commencer à préparer tranquillement sa reconversion professionnelle. Deuxième erreur, c'est là plutôt au niveau spatial. Souvent, tu imagines que tu vas repartir de zéro quand tu vas faire une reconversion professionnelle, comme s'il y avait un arrêt sur image par rapport à ce que tu faisais jusqu'ici. Et tu me dis souvent, en fait, Sandrine, j'ai peur de faire un saut dans le vide, de faire le saut dans le vide par rapport à la reconversion. Mais moi, par exemple, j'ai le vertige avec le vide. Donc, évidemment, quand tu me dis ça, moi aussi j'ai peur, je n'aurais pas envie de faire un saut dans le vide. En fait, qu'est-ce qui se passe si tu pouvais commencer à imaginer que cette reconversion, ce n'est qu'un continuum par rapport à ce que tu as déjà fait dans ta ligne du temps et de l'espace ? En fait, ça ne vient qu'en effet cumulé de tout ce que tu as déjà fait, de toutes les compétences que tu as déjà apprises. Ce n'est qu'une continuité dans la construction de ton parcours professionnel. Troisième erreur, tu peux être amené à vouloir changer pour les mauvaises raisons, au lieu de prendre le temps de comprendre si ce sont des bonnes raisons. En fait, si tu as, par exemple, envie de passer du salariat à l'entrepreneuriat, pose-toi la question de pourquoi tu veux quitter le salariat. Est-ce que c'est parce que tu avais des problèmes spécifiques, par exemple des difficultés à gérer des managers toxiques, à naviguer dans l'organisation, etc. ou est-ce que ce sont des problèmes plus graves, fondamentaux, qui touchent à tes valeurs, qui touchent au sens et à l'utilité que tu as encore dans ton travail ? Est-ce que tu te dis aujourd'hui que ton travail ne te nourrit plus intellectuellement, émotionnellement, etc. Et là, on peut parler de carence pour les personnes atypiques ou est-ce que c'est parce que tu es en train de fuir une situation que tu n'arrives plus du tout à gérer ? Le problème, c'est qu'honnêtement, si tu n'as pas réussi à gérer quelque chose alors que tu étais salarié, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas devenir entrepreneur ? Tu vas retrouver exactement les mêmes problèmes. Ou un autre exemple, si tu as un problème avec le rapport à l'argent, quand tu étais salarié, ton salaire tombait tout seul tous les mois. Et quand tu vas te retrouver entrepreneur, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir du mal à facturer et tu vas continuer à avoir ton problème avec l'argent. Je vois encore beaucoup trop de personnes à HP ou hypersensibles qui changent de job tous les 2-3 ans ou qui se reconvertissent extrêmement souvent parce qu'elles fuient une situation qu'elles n'arrivaient pas à gérer avant plutôt que de le faire pour des bonnes raisons. Et là, il est temps peut-être pour toi d'imaginer justement adresser les problèmes que tu as pour pouvoir ne plus les retrouver quoi qu'il arrive dans ce que tu veux faire dans le futur. Quatrième erreur, c'est ne pas assez comprendre avant une reconversion les exigences du marché dans lequel on se lance. En fait, j'accompagne pas mal de coachs, par exemple naturopathes, sophrologues, etc. dans le coaching entrepreneur atypique à succès. Et en fait, ils comptent énormément évidemment sur ce nouveau diplôme qu'ils ont fraîchement passé. Mais ce qu'ils oublient, c'est en fait la moitié du job, c'est de l'entrepreneuriat. Et ils n'ont pas construit assez de compétences dans ce domaine particulier de l'entrepreneuriat qui n'a rien à voir avec le diplôme de naturopathe. Être entrepreneur, c'est un job à temps plein. Et il y a beaucoup de personnes HP hypersensibles qui ont eu beaucoup de facilité, par exemple avant dans l'entreprise où ils étaient, parce que c'était dans des domaines où ils excellaient. Et lorsque ça devient dur, par exemple, et l'entrepreneuriat au début, je suis désolée, c'est dur quand c'est vraiment nouveau et il faut vraiment mettre beaucoup de discipline et beaucoup d'efforts, et bien là, ça lâche. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire appel à un coach pour monter en compétences au niveau de ce truc spécifique de l'entrepreneuriat. Je peux te donner aussi un exemple avec YouTube. Peut-être que tu as l'impression comme ça que je fais ça de manière assez aléatoire, etc. Mais non, j'ai un coach digital depuis deux ans. Toutes les semaines qui me poussent sur cette chaîne YouTube, je me suis préparée deux ans avant, je me suis formée pendant deux ans avant de me lancer sur YouTube pour justement avoir toutes les compétences avant de me lancer et pouvoir uniquement travailler sur mon mindset, ma visibilité, etc. Donc voilà, je me suis professionnalisée dans YouTube avant de me lancer. Et ça, c'est très important que tu te rends compte en fait de tout ce travail. Cinquième erreur, c'est ne pas avoir assez considéré en fait l'impact de cette reconversion sur ton équilibre pro-perso et aussi ton équilibre financier. En fait, au début, quand on se reconvertit, il peut y avoir évidemment des sacrifices. Et attention, j'insiste, temporaires pour arriver enfin à ce qu'on estime être une réussite. Ça prend du temps, une reconversion. Il y a aussi tout le côté financier-argent. C'est important de se dire, voilà, si tu es quelqu'un pour qui la sécurité est très, très, très importante, est-ce que tu as un coussin financier derrière ? Est-ce que tu as pu cumuler, en tout cas pour avoir cette sécurité dans ta tête, assez d'argent pour pouvoir te lancer dans ta nouvelle idée ? Tu vas peut-être aussi devoir travailler sur tes croyances limitantes par rapport au chômage. Aujourd'hui, tu as cotisé toute ta vie et tu peux faire le calcul, si tu veux, de tout ce que tu as cotisé pour le chômage. Et tu n'as pas à avoir honte d'être au chômage pour lancer ton activité. Et ça, on peut le travailler ensemble. Il y a aussi une forme de décroissance apprise. Moi, pendant quelques années, j'ai appris aussi une certaine forme de décroissance par rapport à la vie de toujours plus, toujours plus que j'avais avant. J'ai vraiment connecté avec mes vrais besoins et ce dont j'avais besoin pour continuer à vivre, ce qui n'était pas le cas quand mon salaire tombait sur les mois sur mon compte en banque. Et puis, c'est aussi considérer en fait les changements que ça peut apporter au niveau de ton rythme de vie. Et puis, parfois, au début, quand on fait une reconversion, on travaille plus, même qu'avant. Et oui, et voilà, mais on travaille différemment. Et surtout, quand on pense qu'on ne veut pas du tout revenir en entreprise, eh bien, ce sont aussi des sacrifices temporaires qu'on doit vraiment comprendre qui peuvent arriver. Sixième erreur, se comparer aux autres. Et souvent, je vois, tu te compares non seulement aux autres, et tu te compares à des gens qui ont déjà réussi. Toutes les personnes qui ont réussi ont commencé au même niveau que toi, c'est-à-dire avec rien en termes d'entrepreneuriat, avec aucun client. Ça va se construire au fur et à mesure, petit pas par petit pas. Ça va être un effet boule de neige. Donc, encore une fois, c'est une histoire de temporalité et de se laisser le temps que la mayonnaise prenne. Au début, si je m'étais comparé à Tony Robbins, parce que mon idée, c'est toujours faire des conférences avec plein plein de gens, mais j'aurais jamais commencé. Ça, c'est venu au fur et à mesure. Une erreur, encore liée à la temporalité, c'est attendre le bon moment pour oser se lancer. Il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a que le jour où tu vas te lancer. Il n'y a pas de projet parfait. Donc, laisse tomber, lâche ton exigence extrême. Tu vas apprendre au fur et à mesure de ton projet. C'est comme quand je vois des gens qui font des business plans parfaits avant de se lancer. Oui, c'est bien d'avoir un business plan, mais de toute façon, il va changer dans les six prochains mois. Donc, réfléchis plutôt à qu'est-ce qui est good enough, qu'est-ce qui est assez bien aujourd'hui pour que je puisse le proposer, le montrer et avoir le plus rapidement possible un retour par rapport à ce que je fais. Et plus tu vas avoir de retours, plus tu vas optimiser et moins tu vas perdre de temps sur ton projet. Plus tu vas faire mille scénarios, comme je sais que tu sais très bien les faire, et si, et si, et si, et toutes les options, plus tu vas penser, moins tu vas oser, plus tu vas anticiper, plus tu vas procrastiner. C'est mathématique. Alors, moi, je te demande aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui est good enough aujourd'hui pour que tu puisses commencer à oser et prendre des risques ? Huitième erreur, c'est ne pas solliciter d'aide et de conseils lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Comme je le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est un job en soi. Donc, c'est important d'avoir des gens autour, un système de support qui va pouvoir t'aider à mettre en place tout ce que tu veux mettre en place. et ça passe par comprendre quelle est en fait ta source de motivation. Si je te donne un exemple, aujourd'hui, moi, pour faire du sport, eh bien, me dire que tous les jours, je vais y aller à la même heure et que ça va marcher, eh bien non, je sais que ça ne marche pas. Il me faut payer dans une salle de sport pour pouvoir être motivée et me dire que je dois rentabiliser d'une certaine manière ce que j'ai acheté. Donc, je te demande aujourd'hui à toi, quel est en fait ton système pour t'auto-motiver ? Est-ce que tu as besoin de contraintes ou pas ? Moi, au début, pareil, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé toute seule, je n'avais pas forcément de mentor, etc. Et je me disais, ben donc, ce n'est pas facile. Et puis, au bout d'un an, j'ai bien vu la nécessité d'avoir quelqu'un pour m'accompagner. Et là, maintenant, ça fait deux ans que cette personne m'accompagne toutes les semaines. Et heureusement, j'ai besoin d'un miroir réflexif, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin qu'on me porte aussi. J'ai besoin aussi d'une certaine reconnaissance en tant qu'hypersensible. Donc, voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est une hygiène de vie que de se faire accompagner dans une reconversion. Ce n'est pas possible d'être tout seul. On dit toujours, seul, on va vite, mais à deux, on va beaucoup plus loin. Eh bien, c'est le cas, je peux te le garantir. Vous êtes beaucoup à me dire, oui, mais je ne veux plus de hiérarchie, j'en ai marre. Du coup, vous rejetez tout en bloc. Le bébé est Claude Dubin. Oui, mais si tu as un mentor, justement, c'est quelqu'un qui peut faire partie, presque intégrante, de ta nouvelle entreprise, si tu veux, mais qui n'est pas quelqu'un qui est plus haut au niveau hiérarchique. C'est juste un miroir, un reflet, un support pour toi. En plus, comme je te l'ai déjà dit, pour une femme surdouée, c'est super important d'avoir un contenant, quelque chose qui contient par rapport à son intensité. Et le mentoring, en fait, ça sert à ça, le mentoring business. C'est là pour contenir, en fait, ton éparpillement, parce que je sais que tu as plein d'idées à la minute et que tu as plein de projets en tête. Ce n'est pas quelqu'un qui va être hiérarchiquement au-dessus de toi. Et ça, je sais que tu n'en veux plus parfois. Donc, un mentor, c'est complètement différent. Et puis aussi, tu me dis souvent, j'ai peur d'être seule. Eh bien, cette personne, elle va être là pour te challenger avec bienveillance, mais non complaisance, te donner des deadlines, des dates butoirs pour que tu puisses avancer. Et en même temps, elle ne fait pas partie intégrante de ton business et tu ne te sens plus jamais seule. Donc, réfléchis à ça aussi et à toutes ces erreurs de mindset que tu pourrais éventuellement avoir dans ton idée d'une reconversion. Et si tu es intéressé pour me parler de ta problématique actuelle, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui s'appelle « Besoin d'aide » juste en dessous de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne et mettez-moi en commentaire toutes les croyances limitantes que vous pourriez avoir encore avec une potentielle reconversion. C'est important qu'on s'en parle, c'est important qu'on puisse échanger. Si tu as besoin que je fasse des vidéos sur ce sujet encore et encore, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes. Ciao, ciao ! ! ! !